Salut YouTube et bienvenue sur encore une nouvelle mise à jour de Phasmophobia, la mise à jour VR 0.6.1.0, le chat est méga chaud, moi je viens de me lever, j'ai la tête d'enfant, et tout le monde me dit, t'es bout, t'as une mise à jour ? Quoi ? Encore ? On y retourne baby, une mise à jour apparemment qui change plein de trucs, vu qu'énormément de gens se sont pleins, ou alors on trouvait des bugs, non non, moi j'y suis pour rien, n'allez pas voir les autres vidéos. Au niveau des cachettes, on va regarder ça ensemble, c'est sorti quand ? C'est sorti le 12 avril à 22h30 pour moi au Japon, mais en France, je crois que de tête ça devait être 14h30, un truc comme ça. Bref, on regarde ça ensemble, et puis après évidemment, nous on va tester tout ça sur le live, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est là qu'il y a les meilleurs, tous les liens en description. On est parti, il s'est passé quoi ? 4 jours, peut-être 4-5 jours entre la grosse mise à jour et celle-là, ils n'ont pas chômé. Let's go baby ! Bienvenue à vous les chasseurs de fantômes, on a entendu vos complaintes et vos retours, et nous travaillons dessus comme des oufs. Bref, nous voulons vous remercier pour votre compréhension ainsi que votre patience. Un nouveau système complet pour la réalité virtuelle prend du temps à se mettre en place, mais nous y arriverons grâce à vos commentaires. On est toujours en train de travailler sur certaines choses, et on publiera évidemment plusieurs autres correctifs de bugs au fur et à mesure qu'ils seront terminés. Alors, au niveau des cachettes, ça y est, ça commence, au niveau des cachettes, on est parti, notre première approche pour réduire la surutilisation de la dissimulation des portes. On a compris, notre première approche pour enlever justement tous ces sacs d'anmois qui se cachaient derrière les portes n'a pas très bien fonctionné. Nous avons donc inversé plusieurs portes pour une meilleure navigation, nous avons donc donné à nos fantômes une leçon sur la façon de jouer à cache-cache correctement. Ok, merde. Ok, là déjà c'est merde. Ok, donc ils ont changé vite fait les fantômes et les portes. Ok. Dans la dernière update, on va lire, on va lire, on va lire. Dans la dernière update, la Willow a reçu le traitement complet des cachettes et les autres endroits se sentaient un peu laissés pour compte. Nous avons parcouru les 10 emplacements pour ajouter ou supprimer des cachettes afin de les rendre plus cohérents. Ok. Alors, par rapport à la Willow, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient enlevé toutes les portes, ils avaient rajouté des spots et tout pour se cacher qui étaient beaucoup mieux que les spots existants. Ils ont enlevé le spot du fauteuil, ils ont enlevé plein de trucs. Par contre, ils ont rajouté des spots dans le garage qui sont vachement bien. Ils ont rajouté un spot, enfin ils ne l'ont pas rajouté. Ils ont amélioré un spot dans la chambre, ils ont rajouté une poubelle à la cave. Moi, je trouvais ça pas mal. Au début, bon, tu as le choc comme quoi tu n'as plus la double porte vitrée, normal. Je veux dire l'entertainment, bonjour. Mais la Willow, je commençais à bien apprécier. Donc apparemment, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pris un peu l'intention de changer ces spots et ils l'ont appliqué sur les autres maps. Et en vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut faire plaisir. Alors, le fantôme. Oula, 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 oula. Oh non, le fantôme vérifieront désormais toujours derrière les portes pendant les chasses. Ok. Non, mais voilà, voilà. Tu vois, au lieu de changer toutes les portes, ils auraient pu juste faire ça depuis le début. Ok, ok, ok. Bah écoute, on va faire des tests. Oh putain, on va mourir. On va mourir. YouTube, on va mourir. Dis-moi en commentaire combien de fois tu penses que je vais mourir. Tu n'auras jamais la réponse. Dis-le-moi quand même. Plusieurs positions de portes et d'interrupteurs d'éclarge ont été ramenées à leur position d'avant la révision VR pour faciliter la négation des portes. Ok. Alors, on ne va pas se mentir, mais pour l'instant, cette mise à jour, elle sent un peu le pétard mouillé. C'est ce qu'on disait plus tôt sur le stream ou sur le YouTube en commentaire. La mise à jour, moi, ils l'ont vraiment précipité, cette mise à jour. Ils ne l'ont pas, quasiment pas testé, je pense. Après, j'ai peut-être faux, mais ça arrive de se tromper. Attention. Mais c'est juste que les gens, ça fait deux mois il y a peu eu de grosses updates, les gens commençaient à se laisser du jeu. Ils voyaient, à mon avis, des chiffres de fréquentation qui commençaient à descendre comme des houffes. Ils se sont dit, il faut qu'on sorte la mise à jour pour relancer la hype. Ça a marché. Le problème, c'est que tout le monde a commencé à se vénère. Et donc là, ils sont un peu en mode, mea culpa, désolé, désolé. On est là, on est là, on fait ce qu'on peut. Allez, c'est parti. La Tangle, qu'est-ce qu'ils ont changé dans la Tangle ? On a ajouté une cachette dans la pépinière, dans la nursery. OK, on va aller voir ça. Ils ont ajouté une cachette contreplaqué au sous-sol. Oh ! Alors ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Enfin, il y a une cachette dans cette putain de cave. Ah ouais, parce que là, t'étais à la cave. Imagine, tu vois la Ouija où elle spawn ? Tu vois la Ouija où elle spawn ? Imagine, tu vas pour prendre la Ouija, le truc, il attaque, bah t'es mort en fait. Donc ça fait plaisir. Après, bon, ça ajoute un peu le suspense quand tu vas à la cave. Ça te met un peu les pépettes, comme on dit. Mais bon, c'est pas mal, ça fait plaisir. Ils ont ajouté des trucs... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui ! Ajout de glaciaire au sous-sol sur lesquels le fantôme peut laisser des empreintes digitales. Alors ça, oui. Alors ça, oui. Si j'avais eu ça lors de la game contre l'eau-baqué qui a duré une heure et demie à la cave, qui n'a pas voulu nous laisser d'empreintes, ça aurait été parfait. OK. Cooler box. Eh bien, écoute, on va tester tout ça, là, Tanglewood. C'est la première game map qu'on va faire. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Edgefield. Ils ont ajouté un locker dans le garage. Edgefield, alors, attends, de mémoire, attends. Edgefield, elle est où ? OK. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il n'y avait absolument rien dans le garage. Il y avait la voiture, on ne pouvait même pas se cacher derrière. Tourner un placard pour arrêter des six spots. Ah ouais ? Ah ouais ? OK, on verra. OK, OK. Ils n'ont pas l'air d'avoir... Ah mais non, je suis con. Ils ont réparé les six spots des portes, puisque maintenant, le fantôme va checker derrière les portes, ici. OK. La Ridgeview. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La disposition des pièces du rez-de-chaussée a été modifiée. What ? OK, 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 on va voir ça. Ils ont ajouté un quasi-supplémentaire dans le garage. OK. Ajoutent une cachette du désordre dans le dressing. OK. Donc, ils ont ajouté une cachette dans le dressing au rez-de-chaussée. Le dressing, c'est la partie à droite, tu sais, où il y a la chambre des parents. Ça, c'est très, très bien, parce que la partie droite du rez-de-chaussée de la Ridgeview, c'est le seul endroit de la map où il y avait absolument zéro cachette. Zéro. Donc, tu étais là-bas, tu étais mort, quoi. Un peu comme la cave dans la Tanglewood. OK. Donc, ça, c'est cool. Ils ont ajouté un truc dans la cave. OK. Et ils ont ajouté un truc dans le living room. OK. Intéressant. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ils ajoutent quand même pas mal de cachettes. Donc, au final, les casiers, les placards, serviront de moins en moins. En tout cas, il y a plus de possibilités. Moi, je vous avoue que je ne suis pas grand fan des placards. Tu vois, je peux faire me cacher directement derrière un truc. Mais après, chacun son délire. OK. Bon, bah, c'est cool. Ça, c'est cool. À voir si ça rend le jeu plus dur ou plus simple. Au niveau de la Willow, ils ont rajouté... Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Une cachette dans le salon. C'est vrai que le salon, il n'y avait pas de cachette dans le salon de la Willow. Tous ceux qui se mettaient derrière l'armoire, là, à côté du canapé, ce n'était pas une cachette. Arrêtez. Ce n'était pas une cachette du tout. Ils ont ajouté dans la bedroom bleue. Il n'y avait pas de cachette non plus. Mais attendez, ils ajoutent des cachettes de partout, là. Le jeu va devenir ultra simple. Je n'ai pas testé. Je ne sais pas encore. Mais ça dépend comment ils ont changé le comportement du fantôme. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le fauteuil de la chambre principale se déplacera désormais selon si cet endroit est bloqué ou non. OK. Donc, le fauteuil devient une cachette officielle. OK. Le fauteuil devient une cachette officielle. Les bisous à tous ceux qui arrivent. Le fauteuil devient une cachette officielle. Très bien. Intéressant. La cachette de la laveuse sécheuse a été retirée pour aider à mieux répartir les pièces avec les emplacements libres. OK. Ça, c'est normal. C'est vrai que dans le garage, il y avait quand même trois cachettes. Tu avais la cachette contreplaquée. Tu avais la cachette derrière l'étagère. Et tu avais la cachette quasiment deux mètres à côté de la laveuse. Moi, je trouve ça normal qu'ils l'enlèvent, sachant vu tout ce qu'ils rajoutent à côté. OK. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé les safe spots sur la blisdell ? Blisdell. Ajoute une cachette du désordre dans le bureau du rez-de-chaussée. OK. Nice. Ça, c'est cool. Ajoute une cachette de fouillis dans le foyer derrière l'horloge du grand-père. Oh ! Déplacement de l'apparition de la boîte à fusibles pour s'adapter. Donc, OK. Ils ont enlevé l'armoire. Quand tu rentres, tu sais, des fois, tu as une armoire qui peut te cacher derrière directement dans la pièce d'entrée. Et du coup, ils ont déplacé la boîte à fusibles. OK. OK. Non, mais c'est cool. Par contre, le truc qui est un peu con, j'ai envie de dire, c'est que les deux cachettes, là, dans l'office et dans le foyer, elles sont côte à côte. Ils auraient pu rajouter une cachette dans la cuisine, tu vois. On va lire. On va lire. Déplacement de la laveuse sécheuse dans la buanderie et ajout d'un bloqueur. OK. Déplacement de séparateur de pièces dans la chambre principale. Séparateur de pièces ? Attends. Move the room divider in the master bedroom. Alors, attends, la master bedroom, elle est... Ah, oui, OK. Le séparateur de pièces, c'est le... Comment t'appelles ça ? Chat, aidez-moi. C'est le paravent. Voilà, le paravent. Merci. Je pense que c'est ça, un room divider. C'est un paravent. OK, OK. Dans la master bedroom. Donc, la master bedroom, c'est celle à l'étage qui est tout au fond à gauche, je crois. Il me semble. Ils ont mis un divider. Ah non, ils ont déplacé le séparateur de pièces dans le grenier. Et ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déplacement d'un placard dans le grenier. Cupboard ? OK. OK, OK, OK. On ira voir ça aussi. Merci beaucoup, Chitty, pour ton troisième mois. Ça fait grand plaisir. La Grafton. Coucou, tout le monde. Ils ont changé le layout du rez-de-chaussée. De la buanderie du rez-de-chaussée. Grafton. OK, je vois. OK, OK. C'est vrai que le layout était bizarre. Ils ont ajouté une cachette dans la buanderie. Enfin. Non, parce que pour moi, il n'y avait pas de cachette dans la buanderie de la Grafton. C'était juste comme ça. Ils ont ajouté un cupboard dans le foyer. OK, intéressant. Et la prison, ils ont ajouté des lockers, des casiers à l'entrée. C'est vrai qu'à l'entrée, on ne pouvait pas se cacher, mais on pouvait louper un peu le fantôme. Dans la fermerie, dans la cafétéria et spot upstairs de cafétéria. OK, OK. Dans la truquée. Eh bien, écoute, c'est pas mal. J'ai hâte de tester tout ça, mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Ils ont ajouté quand même pas mal de trucs. Mais du coup, la Tanglewood, ça veut dire que tu as le placard, chambre, garçon, les deux placards, couloirs. Les casiers garage, ça fait déjà quatre spots. Bon, ils ne sont pas tous dispo, mais ça fait déjà quatre spots. Et ils rajoutent trois autres spots, dont un ou deux à la cave. Deux autres spots, pardon. OK. Ça commence à en faire pas mal. J'espère que le jeu ne sera pas trop simple, entre guillemets. Mais on ne va pas se plaindre. On continue. Au niveau des nouveautés, vous pouvez maintenant ajuster, régler la position avant arrière de votre ceinture. OK, la VR. Et vous pouvez... Donc, à mon avis, c'est tout VR. Vous pouvez désormais modifier l'emplacement de votre journal et de votre TokiWalki dans les paramètres ceinture ou épaule. Ah oui, parce qu'il y en a qui avaient l'habitude, j'imagine, que ça soit l'épaule. Au niveau des changements. Alors, ajustement de l'intensité et de la portée de certaines lumières dans Edgefield. OK. Toutes les barres de défilement en VR ont été remplacées par des boutons au bas. OK. Déplacement de la porte utilitaire Tanglewood de la cuisine vers le couloir. Alors, attends. Move the Tanglewood utility door from the kitchen to the hallway. Mais non ! Oh putain, je viens de comprendre. Ça veut dire que maintenant, tu es dans le garage. Tu ne dois pas faire comme ça pour aller dans la cuisine. Tu vas tout droit. Tu arrives directement dans le couloir et ensuite, tu as la cuisine. Ah ouais, ils ont carrément changé les setups des maps. OK. Non, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mieux que d'avoir juste une nouvelle map. Ajustement de certains matériaux dans la Tanglewood. OK. Donc ça, ça doit être au sol, j'imagine. Ajustement de la position du point de saisie du journal VR. OK. Donc tout le reste, à mon avis, c'est VR. La force de préhension requise pour saisir les objets a été réduite. OK. Les objets tenus en VR ne seront plus lâchés si votre main s'éloigne trop. OK. Mise à jour de la police principale du journal fonctionnait avec plus de langue. Oui, c'est vrai qu'il y avait un souci. Eh, franchement, ils ont bossé de ouf en quatre jours. Ils ont rajouté plein de trucs. Ils ont rajouté plein de trucs. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Au niveau des bugs, on va lire les bugs très vite fait. Correction d'un bug où les reflets dans certaines zones seraient de la couleur de la skybox. OK. Correction d'un bug qui empêchait de prendre des photos d'empreintes digitales sur les portes-feu-lettre. OK. Correction d'un bug où les empreintes digitales du clavier utilisaient la mauvaise texture et étaient écrétées. Très bien. De toute façon, nous, on n'a jamais eu l'obacquet. Correction d'un bug où l'empreinte digitale unique de l'interrupteur d'éclage d'obacquet n'était pas assez évidente. Eh bien, tu vois, je suis bien content qu'on n'ait pas eu l'obacquet parce que, du coup, je n'ai pas besoin de refaire une vidéo sur ces empreintes. Ça fait plaisir. Correction d'un bug où les empreintes digitales étaient au mauvais endroit sur les interrupteurs sales. Oh, sales. Correction d'un bug dans le camion. Font-en-en-lis. OK. C'était juste pour l'anglais. Donc, ça, c'est au niveau des accents. En français, il y avait des soucis. Correction d'un bug où on ne pouvait pas naviguer dans l'interface utilisateur du menu principal à l'aide du gamepad. Moi, je n'ai jamais eu ce bug. Correction d'un bug où les événements fantômes, les interactions ne fonctionnaient pas avec la porte du garage de la Willow. Oh, putain, c'est ça ? OK. C'est pour ça que j'avais eu des événements paranormaux, mais que je n'avais rien. Ça devait être ça, je pense. Correction d'un bug où vous pouvez utiliser le clic droit pendant que vous utilisiez le journal. Correction d'un bug où vous ne pouvez pas placer l'équipement sur le tapis du sous-sol. Correction. Hé, ben oui. Ça y est, je l'attendais. Ça y est. Ça y est. Correction d'un bug de plusieurs safe spots. Alors, ils disent même pas. Ils disent même pas sur quel map c'est. 100% c'est Hedgefield et Blizzdale. Et Blizzdale. On va devoir retester les safe spots sur la Blizzdale. What ? Fuck it, fuck. OK, OK. Non, mais après, c'est le jeu. Safe spots, c'est pas censé être le cas. Mais j'aime bien. En fait, j'aime bien. Il y en a qui comprennent pas, tu vois. Il y en a qui sont trop terre à terre, qui sont en mode. Hé, mais tu t'étonnes que les safe spots, ils sont vaccinés. Mais ferme-la, saca merde. Le but, moi, ce que je kiffe, c'est justement essayer de trouver des trucs, de faire chier les nœufs. Tu vois, on se fait chier mutuellement. Ah ouais, tu changes ça ? Eh ben nous, maintenant, on se sert des portes. Tu changes les portes ? Eh ben nous, on se sert de ça. C'est ça qui est rigolo. Il faut arrêter les gens. Il faut vous détendre, putain. Bref, Jiminy Christmas, comme dirait Tanner. Non, non, il y a quand même des gros changements ce soir. Il y a quand même des gros changements. Et après, plein de bugs en VR. Je vais vous les traduire vite fait. Mais on va pas s'attarder dessus, parce que je sais qu'il y a des gens qui jouent en VR. Correction d'un bug où Dots et Motion Sensor étaient toujours dans la mauvaise orientation lorsqu'ils étaient assis. Correction d'un bug où vous pouviez parfois entendre des sons de pas. Lorsque vous ne bougez pas. Correction d'un bug où certains pianos ne pouvaient pas être joués debout. Des bisous à tous ceux qui aiment la chanson française, évidemment. Correction d'un bug où vous ne pouviez pas saisir les portes de l'asile et de l'école. Ok. C'est vrai que c'est un peu chiant de ne pas pouvoir saisir les portes. On est d'accord ? Correction d'un bug où vous pouviez voir les ceintures des joueurs VR lorsqu'ils étaient morts. Ah ouais, c'est pas... Respectons l'intimité des gens. Correction d'un bug où vous ne pouviez pas saisir d'objets lorsque vous étiez morts, y compris le journal. Oui, c'est vrai que c'est un peu con. Correction d'un bug où vous ne vous laissiez pas tomber leurs objets détenus là où ils mourraient. Fix a bug where you didn't... Ah, ok, ok, ok. Où tu ne faisais pas tomber des objets à l'endroit où tu étais morts. C'est vrai que c'est un peu con, ça aussi. Correction d'un bug où vous ne pouviez pas voir l'animation complète de la main de mort. Ok. Correction d'un bug où les sons du journal pouvaient être entendus de loin. Ok. Ah, ah ! Y'a tu utilises qu'en train de lire son journal. Intéressant. Correction d'un bug où vous ne pouviez pas changer le curseur de volume. Ok. Fix potentiel sur l'Oculus. L'Oculus Rift S. Contrôleur tactile pouvant pas s'accroupir. Ok. Et correction d'un bug où certains modèles de personnages de joueurs VR avaient les yeux noirs. Oh, c'est dommage, c'est stylé les yeux noirs. Bref, voilà YouTube, voilà le patch note qu'ils ont sorti ce mardi 12 avril. Énormément de nouvelles cachettes. On va évidemment tester tout ça sur le Twitch. Je te rappelle que tous les liens sont en description. Eh bien, écoute, pas mal. Intéressant. Pas mal de nouvelles cachettes. On va tester tout ça. Le fantôme, évidemment, qui maintenant check. On va dire que c'est la plus grosse nouveauté si tu mets les cachettes de côté. Le fantôme qui check maintenant derrière les portes pendant les chasses. Écoutez, on va voir tout ça. Il y a eu un deuxième patch note, je le sais, mais c'est juste une heure après pour quelques fixes. Donc, on s'en fout un peu. Les informations principales sont ici. Voilà. Prends soin de toi. N'hésite pas à partager, commenter, liker, à venir nous voir sur Twitch. Je le dis encore, mais c'est quand même le plus important, le plus intéressant, j'ai envie de dire. Si jamais tu es dispo, des bisous YouTube. YouTube.